Bonjour à tous. Ce que je perçois aujourd'hui comme du sexisme, je ne l'ai pas toujours perçu. Dès mon entrée en école d'informatique, le BDE, pour amener du monde en soirée, est venu nous dire « Venez, il y aura des filles. Premier malaise. » Les blagues sexistes en école d'informatique, c'est la foire à la saucisse. Toutes plus trashes les unes que les autres, mais tout le monde trouve ça normal parce que c'est que des blagues. Alors on peut donc soit les ignorer, soit tenter d'avoir une bonne répartie, mais au vu de la fréquence, c'est clairement un sport olympique. Mais c'est même pas ça qui m'a personnellement le plus atteint. Ce qui blesse, c'est ce qui est insidieux. Ce qui a des impacts phénoménaux sur toi, sans même que tu t'en rendes compte. Dès que t'arrives, on arrive à te mettre le doute sur le rôle de ton genre dans ton admission, alors que ton dossier scolaire, il est le même que les autres. Ça rentre inconsciemment dans ta tête, et tu te mets à bosser comme jamais, pour prouver ta valeur. Alors que tu comptais justement sur cette émancipation pour relâcher la pression et profiter de ta liberté. Tu finis majeur de promo, et même là, même là, tes notes, elles sont peut-être meilleures à cause de ton genre. J'ai tenté d'exprimer une fois mon mécontentement à un ami proche qui m'a répondu, « T'es pas dans la tête des profs, peut-être qu'ils t'augmentent tes notes inconsciemment. » Alors, j'ai pris dans la gueule, en silence. Personne ne s'est rendu compte de rien parce que c'était beaucoup trop insidieux. Et vu que j'avais des bonnes notes, tout le monde était content. Entre cette pression constante et tout ce qui est extérieur, qui peut toucher un étudiant lambda de mon âge, j'ai vraiment pas vu le burn-out et la dépression se rapprocher. C'est tellement subtil, mais constant, que j'ai mis des années à m'en rendre compte. J'ai sérieusement réfléchi à quitter le monde de l'informatique, mais j'aimais beaucoup trop ce que je faisais. Alors, ce que je viens de vous lire est issu d'un témoignage qu'on a récolté pour le talk et qui représente plutôt bien ce dont on aimerait vous parler aujourd'hui. Donc, je me présente enfin. Je m'appelle Justine. Je suis dans le monde de l'informatique depuis 7 ans maintenant. J'ai fait un DUT informatique et une licence à Clermont. Et puis, je suis allée à l'ISIMA pour faire mon diplôme d'ingénieur que j'ai eu en 2022. Et ça fait 2 ans et demi que je travaille chez B-Ways. Et donc, pendant ma formation, j'ai rencontré Axelle. Du coup, moi, c'est Axelle. J'ai un parcours qui est assez similaire à celui de Justine. Donc, j'ai commencé par un DUT juste après le bac. Ensuite, je suis rentrée à l'ISIMA en 2019. Et après ça, j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'alternante au Certe-Michin. Et j'ai ensuite continué cette mission-là en tant que consultante pour Abicom cette fois. Alors, petit disclaimer, toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ayant existé serait purement fortuites et ne pourrait être le fruit que d'une pure coïncidence. Pas du tout. Alors, en fait, on a pris des vrais témoignages, plusieurs témoignages pour ce talk. Et donc, tous les exemples qu'on va vous citer sont issus de ces témoignages-là. Évidemment, on ne va citer personne. Le but, ce n'est pas d'incriminer les gens. Et on n'a pas la vérité absolue. Tout ce qu'on veut, c'est partager nos expériences et tenter potentiellement faire un peu bouger les choses à notre échelle. Donc, pour commencer, je vais revenir sur ce que j'ai pu lire en introduction en vous parlant d'abord de la discrimination positive. C'est quelque chose qui a amené pas mal de gens à penser que tout ce qu'on obtenait, c'était grâce à notre genre. Donc, des réflexions du type, de toute façon, tu es là pour les quotas ou tu sais, les promos canapé, ce n'est pas qu'un mythe. C'est des choses, on sait qu'elles sont fausses, mais à force, elles peuvent finir par rentrer dans notre tête et provoquer des choses du type syndrome de l'imposteur ou un gros manque de confiance en nous. Ce qui va faire que, pour chaque tâche, on peut potentiellement se mettre une pression qui va être constante pour se prouver qu'on mérite notre place. Et ça, sur le long terme, ce n'est clairement pas viable parce que ça peut avoir des impacts autant sur notre santé mentale que sur l'équilibre avec notre vie perso, par exemple. Également, lorsqu'on va être immergé, on va avoir énormément d'appréhensions lorsqu'on va être immergé dans des nouveaux environnements, que ce soit des nouvelles formations ou un nouveau travail, par exemple. En plus des questions que tout le monde peut se poser, on va se demander si peut-être qu'on va se prendre des remarques sexistes, ou alors est-ce que si j'y vais habiller de telle ou telle manière, on va me faire des remarques, ou alors au contraire, est-ce que les gens sont compréhensifs. On ne sait en fait jamais sur qui on va tomber, et donc on va constamment rester sur nos gardes, par peur, tout simplement. Et si jamais ça se passe mal, on ne va pas forcément oser bouger par peur de tomber sur pire, surtout dans le monde du travail où ce n'est pas forcément simple, avec un simple entretien, de savoir comment ça se passe réellement derrière. Des fois, on va vouloir s'exprimer sur ce qui se passe, mais on va souvent avoir un retour qui va être négatif. On peut très bien être catégorisé en tant que personne reloue pour avoir parlé, et donc ça on peut nous le faire comprendre soit en augmentant les comportements sexistes à notre égard, soit en nous excluant socialement. Donc vu qu'on va avoir ce retour qui va être négatif, et qui même parfois peut être perçu comme violent par nous, on va plutôt avoir tendance à se taire, et à ne plus rien dire, et on va tenter d'ignorer les propos, ce qui de 1 n'est pas facile, et de 2, ce n'est pas parce qu'on les ignore qu'on ne les entend pas et qu'ils n'ont pas des impacts sur nous. Et donc à force de les entendre, ça peut devenir compliqué. Du coup, on l'a compris, la répétition constante, ça peut avoir pas mal d'impact sur certains aspects psychologiques, de confiance en soi, d'assurance, ou alors même d'ambition sur le long terme. Un exemple, ça pourrait être le cas de Mme Michu, que je pense qu'on a tous eu ici. Donc souvent, Mme Michu, c'est une secrétaire ou alors une réceptionniste, et sa plus grande particularité, c'est qu'elle est nulle en informatique, ou alors des fois, elle est carrément bête. Pendant nos études avec Justine, une fois, on a été dire à un de nos professeurs qui était vraiment, vraiment fan de Mme Michu, pourquoi cet exemple-là, il nous dérangeait un petit peu. Donc il a été super compréhensif, et directement, le cours d'après, il a changé son exemple. Par contre, à la fin du cours, il nous a interpellés, et il nous a clairement fait comprendre qu'on pouvait être fiers de lui, puisqu'en fait, il avait pris en compte nos remarques. Alors oui, c'est une super chose, mais est-ce qu'il faut vraiment demander une médaille quand on prend en exemple un homme nul en informatique plutôt qu'une femme ? En fait, ce genre d'anecdote, c'est quelque chose qui est partagé par les femmes à qui on a parlé pour préparer Stalk, ainsi que nous-mêmes, et elle révèle un certain biais. En fait, souvent dans le milieu de l'informatique, on ne va pas prendre autant les femmes au sérieux que les hommes. Une de ces anecdotes, elle se déroule dans une entreprise. Donc cette fois, on a un binôme de personnes qui travaillent sur un même sujet. Il y a un homme et une femme. Pendant une des réunions d'équipe, la développeuse va décider de présenter le sujet au reste de l'entreprise. Et à la fin de la présentation, au moment des questions, un manager qui est présent dans la salle, il va diriger toutes ces questions seulement vers le développeur, alors qu'il n'a pas du tout parlé pendant toute la présentation. Du coup, en fait, ce genre d'action, c'est ce qu'on va catégoriser dans le sexisme ordinaire, c'est-à-dire des mots, des gestes ou des comportements qui peuvent exclure, marginaliser ou inférioriser les femmes, souvent de façon involontaire ou insidieuse. Ici, en fait, ce que dit le manager, en substance, c'est, même si c'est elle qui fait la présentation, en réalité, je pense que c'est lui qui connaît les détails et la complexité du sujet. En tout cas, du point de vue de la personne concernée, c'est clairement comme ça qu'on le ressent. Les comportements paternalistes, eux aussi, peuvent être rangés dans la case du sexisme ordinaire. Et donc, souvent, là, ça va plutôt être des hommes qui vont, par exemple, répondre à toutes les questions pendant des prises de parole publiques sans forcément laisser de la place dans la conversation à leurs collègues féminines. Ou alors qu'ils vont prendre le lead par défaut dans des présentations, toujours sans discussion préalable. Donc là, l'intention, elle est positive. Ce qu'on veut, c'est éviter aux femmes de faire des erreurs ou alors de répondre à des questions qui peuvent être trop compliquées. Sauf qu'en fait, du point de vue d'une femme, on le sent clairement comme une invalidation de nos compétences ou alors un doute sur les connaissances qu'on peut avoir. En fait, ce n'est pas nécessaire de nous rendre les choses plus faciles de manière générale. Il n'y a pas besoin de nous empêcher de faire d'erreurs. Déjà parce que c'est comme ça qu'on apprend, mais en plus de ça, parce qu'on peut juste partir du principe que les femmes sont aussi compétentes que les hommes. Et du coup, il n'y aura pas plus d'erreurs d'un côté que de l'autre. Attention, quand on laisse trop de place à ce genre de comportement de sexisme ordinaire, ça peut faire naître des exemples qui sont un petit peu plus extrêmes. Et c'est le cas de la prochaine anecdote qui, elle, se déroule pendant un déplacement professionnel. Donc là, on a une délégation qui est composée de quelques hommes ainsi que d'une seule femme qui va agir en tant qu'experte technique. Pendant une des réunions de la journée, durant le déplacement, il y a un des collègues de la délégation qui va alors s'adresser devant tout le monde à la seule femme dans la salle, qui est l'experte technique, et lui demander d'aller faire des cafés pour tout le monde. Donc en fait, ce genre d'anecdote, ce n'est pas ce qu'on peut appeler du sexisme ordinaire. Parce qu'en fait, ce n'est ni insidieux ni involontaire. L'idée, c'est juste de ne pas être comme ça avec vos collègues de manière générale, et ça, c'est peu importe leur genre. Du coup, on peut comprendre que c'est assez difficile, en étant une femme, d'échapper à ce type de situation, que ce soit dans le milieu du travail ou alors pendant les études. Petit à petit, ça va entamer la confiance qu'on a en nous, en notre travail, et des fois même nous faire douter de la qualité de à peu près tout ce qu'on produit. Lentement mais sûrement, ça peut aussi nous faire nous questionner sur est-ce qu'on a vraiment notre place dans le milieu de l'informatique, malgré toute la passion ou l'intérêt qu'on peut avoir pour le domaine par ailleurs. Parfois, ça peut aussi nous pousser un petit peu plus facilement vers le burn-out, puisqu'on a toujours l'impression qu'il faut faire mieux, faire plus et être irréprochable pour pouvoir enfin mériter qu'on respecte notre expertise. Spoil, être irréprochable, ça n'empêche absolument pas que ce genre de situation se reproduise. Du coup, le but de Stalk, comme de la plupart des actions de sensibilisation au sexisme, surtout dans le milieu du travail, ça va surtout être d'interroger à tous un petit peu nos biais pour pouvoir conscientiser les comportements qu'on a qui peuvent être heurtants envers les autres. L'idée derrière, ça va être d'essayer d'assainir le milieu du travail en le rendant plus favorable à la communication, surtout sur ce type de sujet de discrimination. Par contre, pour faire ça, il va falloir commencer à mettre des mots, parfois qui peuvent piquer, sur des actions. Et ici, le mot qui va nous intéresser, ça va être le mot sexiste. Donc, je vous ai préparé une petite mise en situation. On a un collègue, des fois qui peut être un N plus 1 ou un N plus 2, qui va dire, tu as de la chance d'être une femme, tu as dû avoir plus de facilité à te faire recruter ici. À ça, en tant que femme, souvent, on a envie de répondre un petit peu sexiste, à remarque, non ? Et on peut avoir des réponses qui ressemblent à « Ah non, moi, je ne suis pas sexiste, j'adore les femmes. » Perso, ça me fait un petit peu penser à « Je ne suis pas raciste, j'ai un ami noir » de Nadine Morano. Et en fait, ce genre de réponse, souvent, c'est lié surtout au fait qu'on ne comprenne pas ce que c'est le mot sexiste. Donc, sexiste, c'est un adjectif, ça, tout le monde le sait, qui va désigner des actions ou des paroles qui peuvent être rabaissantes ou blessantes envers des femmes. Et c'est aussi une critique qui est censée être constructive. Par contre, ce n'est pas du tout un trait de caractère intrinsèque d'une personne, ce n'est pas non plus un jugement de valeur envers la personne dans tous les aspects de sa vie, et c'est encore moins une attaque personnelle. Du coup, en fait, quand on va dire « Ta remarque est sexiste », on n'a pas du tout envie de dire « Tu es une personne horrible qui déteste les femmes ». Ce qu'on a envie de dire, c'est plutôt « Cette remarque, elle m'a déjà été faite 500 fois, je la trouve blessante, et elle entame petit à petit la confiance que je peux avoir en moi. » Du coup, en fait, face à cette critique, le mieux, c'est d'agir comme n'importe quelle critique, y compris une critique de code sur une « Merde Request », par exemple. Donc, on va essayer de ne pas passer en mode défensif, et plutôt d'essayer de comprendre pourquoi la personne nous fait cette remarque en premier. Comme ça, on va essayer d'ajuster son comportement, et de ne pas refaire les mêmes erreurs la prochaine fois, comme ça, tout le monde est content à la fin. Le petit bonus, ça pourrait être d'essayer de trouver soi-même des façons d'ajuster son comportement, comme ça, c'est plus valorisant. En résumé, quand on commence à changer un petit peu la vision des choses qu'on a sur l'agressivité présumée de mots qui se rapportent au sexisme ou aux discriminations, et qu'on arrête de penser que faire une action sexiste isolée, c'est la même chose qu'être une mauvaise personne, on va pouvoir commencer à plus facilement interroger nos biais, et de manière générale, être une personne avec qui, ce sera plus facile de communiquer sur ce genre de sujet, ce qui, en fait, va être bénéfique sur le long terme, à la fois dans la vie de travail, mais aussi dans la vie personne. Avant de terminer, on aimerait bien vous citer deux, trois exemples finaux. Avez-vous déjà vu un manager concernant un potentiel recrutement ? Attends, on ne va pas prendre une deuxième femme ? Deux poules dans le même poulailler, ça ne fait pas bon ménage. Un collègue parlant à une RH ? J'espère que tu vas l'apprendre, elle avait un de ses décolletés pendant l'entretien. Ou un manager qui interpelle son employé en soirée en faisant... Maintenant, oui, grâce à nous. J'espère que vous en êtes contents. Pour finir sur un point un peu plus positif, on aimerait vous faire part d'idées qui pourraient potentiellement aider à améliorer la situation, sachant que pour nous, le plus important, on pense vraiment que c'est la communication, et avoir un minimum d'empathie envers ce qu'on peut vivre, en fait, tout simplement. La première chose, ça va être de créer ce qu'on appelle une safe place. Ça va être d'indiquer aux personnes à qui elles peuvent parler et à qui elles peuvent demander conseil. Également, ne pas minimiser leur expérience, parce qu'on se rend bien compte que des fois, ça peut paraître comme pas grand-chose, mais il faut se rappeler que dans la globalité, tout s'accumule et que ça peut devenir très vite compliqué, surtout que le sexisme, on ne l'aperçoit pas, qu'au travail, on l'a aussi en dehors. Ensuite, s'exprimer lorsqu'on voit des comportements qui sont anormaux. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez également aller voir des personnes concernées pour leur demander si elles se sont senties mal à l'aise vis-à-vis d'une situation, par exemple. Mais le plus important, ça va vraiment être de parler, parce que ça va permettre de normaliser le fait de parler. Et comme dans n'importe quel conflit, la discussion, souvent, ça règle beaucoup de choses. Ensuite, essayer de prendre les critiques exactement comme Michel, parce qu'on a absolument tous des comportements qui sont problématiques. le tout, c'est d'accepter les remarques et de tenter de faire au mieux pour s'améliorer. Et enfin, maintenir les comportements, même quand il n'y a pas de femmes autour, parce que les bonnes habitudes, ça se garde tout simplement. Donc, on vous remercie de votre attention, on espère que ça vous a plu. Si jamais, il y a le temps pour des questions, et sinon, on peut toujours parler pendant le buffet. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada